— Eh bien bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'être là pour cette deuxième séance de la saison 2 de l'université populaire d'ici les Moulineaux, consacrée à Jacques Bouvresse, donc que j'ai intitulée « Vous allez comprendre pourquoi ? La philosophie de point à l'avenir d'une désillusion ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite annonce, parce que j'avais annoncé la venue de Michel Onfray pour la séance numéro 4 consacrée à Karl Krauss sur la critique de la presse et du journalisme. Et comme on est en période d'élection municipale et que je donne mes conférences à la médiathèque d'ici les Moulineaux, la validation de cette invitation est soumise à des critères d'approbation du conseil municipal, etc., etc. Donc je dois annuler. Et je vais essayer de relancer cette invitation qui, je l'espère, aura lieu pour la saison prochaine. Donc j'en viens à ma séance, et en particulier au livre dont je voudrais vous parler ce soir, qui s'appelle « Le philosophe chez les autophages ». Je voudrais commencer par rappeler le contexte historique de ce livre qui paraît en 1984. Qu'est-ce qui se passe en France en 1984 dans le monde philosophique et intellectuel ? À quoi ressemble la France intellectuelle de 1984 ? Alors cette date, elle évoque d'abord la mort de Michel Foucault, qui est l'un des grands maîtres à penser des années 60 et 70, qui meurent le 25 juin de cette année-là, foudroyés par le SIDA. C'est aussi l'année où Derrida, Jacques Derrida, publie « Autobiographie ». Ce n'est pas fait une faute d'orthographe, il l'écritait comme ça. « L'enseignement de Nietzsche et la politique du non-propre ». C'est également l'année où André Comte-Sponville fait son apparition sur la scène intellectuelle française avec son premier livre intitulé « Le mythe d'Icare ». Gilles Deleuze, lui, ne publie rien en 1984, mais en 1983 et 1985, il publie ses deux livres sur le cinéma, « L'image-mouvement » et « L'image-temps ». Bernard-Henri Lévy, on va en reparler, qui commence à être connu depuis une dizaine d'années, lui publie son roman « Le diable en tête » dans le but d'obtenir le concours et il n'obtient, à son grand regret, que le prix Médicis. En 1984, également, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss publie « Paroles données » et Pierre Bourdieu, lui, publie « Homo academicus », une étude sociologique du champ universitaire. À côté du courant structuraliste, donc, qui est issu des années 1960, qui est représenté en particulier par Lévi-Strauss, existe donc le courant qu'on pourra dire, pour aller vite post-moderne, Deleuze, Derrida, Foucault, on en reparlera aussi, et celui de la nouvelle philosophie, des nouveaux philosophes, qui est apparu depuis la seconde moitié des années 1970. Donc, à cette période-là, ce sont les trois principaux courants, pour aller très vite, de la philosophie française, disons, dominantes. Courant auquel il faut ajouter une nouvelle génération de philosophes qui prônent aussi le retour à la morale, le retour au sujet, qui est représenté un petit peu par Conte-Sponville, mais aussi par les canciens Luc Ferry et Alain Renaud, qui publient en 1984-1985 leur premier livre en commun, « Philosophie politique », trois tomes. Et en 1985, ils publieront ensemble un essai qui fera grand bruit, intitulé « La pensée 68 », un livre dans lequel ils critiquent un certain nombre de maîtres à penser des années 1960 et 1970, Bourdieu, Derrida, Lacan et Foucault. Dernier point sur le contexte un petit peu historique de cette année 1984. Il faut aussi rappeler que l'année précédente, en 1983, et on va en reparler, a été créée à Paris sous l'impulsion notamment de Derrida, le Collège international de philosophie, qui est un lieu de séminaires, une sorte d'université ouverte, qui propose des séminaires d'inspiration déconstructionniste et post-moderne, donc plutôt dans la bouvance Jacques Derrida et consorts. Ça, c'est pour dresser un petit peu un tableau de ce qui se passe lorsque Jacques Bouvresse publie « Le philosophe chez les autophages ». Alors, sur le plan du contexte biographique de ce qui concerne Bouvresse lui-même, donc j'avais dit la dernière fois qu'entre l'âge de 36 et de 44 ans, Bouvresse écrit des articles, mais il ne publie aucun livre. Donc il y a un trou assez important dans sa bibliographie. Il ne publie aucun livre de 1976, date de la publication de sa thèse sur Wittgenstein, intitulée « Le mythe de l'intériorité », à 1984. Et elle revient en librairie en 1984 avec deux livres polémiques sur l'état contemporain de la philosophie en France. Ces deux livres sont « Le philosophe chez les autophages » et « Rationalité et cynisme ». Une remarque, sur le site internet des éditions de Minuit, il est marqué que « Rationalité et cynisme » a été publié en 1985, mais j'ai vérifié sur l'achevé d'imprimer du livre physique, et c'est bien 1984. Donc les deux livres paraissent la même année en 1984. L'une des caractéristiques de Bouvresse, comme je l'avais dit lors de la séance précédente, c'est qu'il a toujours été étranger aux modes intellectuels de son temps, et qu'il n'a été séduit dans les années 60 et 70, ni par le marxisme, ni par la psychanalyse, ni par la déconstruction, ni par le structuralisme, ni par le post-modernisme, ni par les philosophies du désir ou ce genre de choses. Et par réaction à ces modes intellectuels qu'il jugeait, à raison, dogmatiques, écrasantes et souvent assez ridicules, il a ancré son travail dans la logique, dans la philosophie du langage, dans la philosophie des sciences, et aussi dans la tradition littéraire et philosophique autrichienne. Tradition d'inspiration souvent satirique. On en reparlera dans les séances numéro 4 et 5, quand je parlerai des écrits de Bouvresse sur Karl Krauss et sur Robert Mousil. Le registre satirique employé dans les deux livres de 1984 ne tombe pas du ciel, en fait. On le trouve déjà à l'œuvre dans un long article de 1978 intitulé « Pourquoi pas des philosophes ? » titre qui doit dire quelque chose à certains d'entre vous qui étaient là l'année dernière, car c'est évidemment un clin d'œil au « Pourquoi des philosophes ? » C'est un article qui a été publié dans la revue critique, dirigé par Jean-Pierre. J'ai parlé du rôle de Jean-Pierre dans la séance introductive, un personnage important, grâce auquel, enfin, dans la revue duquel Bouvresse va publier, puisque Jean-Pierre s'occupe de la revue critique aux éditions de Minuit et de la collection du même nom, également aux éditions de Minuit. Et puis, dans cet article, qui est repris dans le tome 4 des Essais, publié en 2004, et qui lui donne son titre, eh bien, dans cet article, Bouvresse s'en prend déjà aux modes intellectuels de son temps et il se montre inquiet. Il se montre inquiet face à une certaine absence, au fond, de lucidité des philosophes sur leur propre activité, finalement. manque de lucidité qui les fait osciller sur un mode qu'on pourrait qualifier de maniaco-dépressif, un petit peu, entre, d'une part, une illusion de toute puissance de la philosophie et, d'autre part, un discours plus ou moins apocalyptique sur la fin de la philosophie ou la mort de la philosophie. Un constat qu'il reprendra, 8 ans après, dans Le philosophe, chez les autophages. Il s'inquiète aussi de la place, de plus en plus grande prise par la rhétorique, prise par le style littéraire dans certaines productions contemporaines qui se présentent comme philosophiques. Et il note... Il note... Excusez-moi. De même que Deleuze, avec lequel Bouvresse est pour une fois d'accord, ce qui est assez rare pour être noté, avait publié l'année précédente, en 1977, un texte assez célèbre intitulé « À propos des nouveaux philosophes et d'un problème plus général », dans lequel il s'en prenait à Bernard-Henri Lévy et au mouvement des nouveaux philosophes. Eh bien, de même, on va le voir, Bouvresse s'en prend aussi à ce mouvement intellectuel de la gauche antitotalitaire qui est apparu deux ans plus tôt, en 1976, avec comme porte-étendard VHL et son livre, son premier livre, « La barbarie à visage humain ». Donc, dans « Pourquoi pas des philosophes ? », Bouvresse cite cette déclaration de Bernard-Henri Lévy, « Déclaration faite il y a quelques mois, au journal Le Matin, un journal qui n'existe plus, par Bernard-Henri Lévy, un philosophe de la Nouvelle École, qui semble avoir compris très vite que, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. » « Chacun sait aujourd'hui que le rationalisme a été un des moyens, un des trous d'aiguille par quoi s'est faufilé la tentative totalitaire. Le fascisme n'est pas issu de l'obscurantisme, mais de la lumière. Les hommes de l'ombre, ce sont les résistants. » C'est la Gestapo qui brandit la torche. La raison, c'est le totalitarisme. Le totalitarisme, lui, s'est toujours drapé des prestiges de la lampe-torche du policier. « Voilà la barbarie à visage humain qui menace le monde aujourd'hui. » Les déductions de Bernard-Henri Lévy sont, on le voit, plutôt lâches. En gros, raison égale moyen de contrôle égale totalitarisme. La raison, c'est le totalitarisme. Et comme la raison, c'est les Lumières, eh bien ce sont les Lumières qui ont rendu possibles les totalitarismes du XXe siècle, les résistants étant les hommes de l'ombre. Certains essayistes conservateurs qui se prétendent philosophes osent encore reprendre aujourd'hui cette équation vraiment absurde selon laquelle c'est le rationalisme des Lumières et non l'absence d'usage de la raison qui aurait rendu possibles les totalitarismes du XXe siècle. C'est le cas de Bertrand Vergeli dans son livre intitulé « Obscure lumière », par exemple. Et Bouvresse nous dit, lui, ce qu'il faut penser de ce pseudo-raisonnement aussi métaphorique que bancal. Cette façon de donner à une idée stupide et dangereuse la forme pitoyable d'un mauvais jeu de mots, les résistants étaient contraints de se cacher, donc, évidemment, leurs adversaires c'étaient les Lumières, CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Un simple exemple parmi beaucoup d'autres qui se sont beaucoup accumulés ces temps derniers constituent une belle leçon d'humilité pour ceux qui croient encore à la valeur d'une formation philosophique. Comment, en effet, avec une formation intellectuelle, pourtant haut de gamme, école normale supérieure et agrégation de philosophie, BHL peut-il proférer de telles énormités et les faire accepter, qui plus est, comme philosophiques ? Ne devrait-on pas considérer, au contraire, dit Jacques Bouvresse, « Parce qu'il faut une longue pratique du métier philosophique pour accéder à certaines formes de bêtises qui ne sont effectivement pas à la portée du premier venu. » J'aime beaucoup cette phrase. « Il se trouvera sans doute bientôt des gens pour nous expliquer que le rationalisme juif, de préférence celui qui plaisait tant aux penseurs d'extrême droite, a été finalement le responsable essentiel du nazisme. » Et là, Bouvresse pense sans doute au mouvement qui connaît bien du cercle 2e, dont les représentants étaient persécutés, ont dû, en soi, comme Schliek, étaient assassinés, ou bien comme Carnap ont dû s'exiler pour fuir le nazisme. Pourquoi se gênerait-on ? Puisque tant de gens nouveaux apparemment lumineux, si l'on peut dire, trouvent, excusez-moi, apparemment lumineux le rapprochement du goulag et de l'éclairage, et puisqu'il semble désormais acquis que l'on peut dire absolument n'importe quoi, tout n'étant qu'une question d'écriture. Tout serait une question d'écriture. Alors, j'ai parlé du problème du style littéraire et de l'usage abusif de la rhétorique chez les philosophes. Ici, on voit que Bernard-Henri Lévy oppose en gros l'obscurité et la lumière. Et puis, à partir de là, on déduit un raisonnement particulièrement bancal sur le rationalisme des Lumières comme origine du totalitarisme. Mais, avec cette dernière phrase sur l'écriture, Bouvresse fait aussi un rapprochement entre les obsessions textuelles et textualistes des années 60-70 et l'apparition de la nouvelle philosophie. S'il n'y a plus de vérité objective, si tout n'est que signe, texte et écriture, comme le pense par exemple un Jacques Derrida, auteur de « L'écriture et la différence ». Alors, il n'y a plus de différence entre littérature et philosophie. Et quelqu'un comme Derrida défendait des positions comme ça. Il n'y a pas de différence claire entre littérature et philosophie. Et le problème, c'est qu'on peut dire absolument n'importe quoi en maniant le paradoxe tape à l'œil dans la grande tradition rhétorique de l'école normale supérieure, sans souci de logique et encore moins d'argumentation. La nouvelle philosophie qui a remplacé l'argumentation par l'édification, qui a remplacé la conceptualisation par les séismes sur l'actualité, est donc le symptôme d'une impasse de la philosophie ayant perdu la raison. Ce texte de 1978 nous montre ainsi déjà un bouvresse assez lucide sur les modes intellectuels de son temps, puisque quand il écrit ça, B.H.L. et les nouveaux philosophes sont apparus depuis deux ans. C'est tout récent. Donc un bouvresse qui est lucide sur les modes intellectuels de son temps et sur les tendances philosophiques de son temps. C'est aussi dans cet article de 1978 qu'apparaît pour la première fois, je crois, de façon explicite, le registre satirique qui est inspiré de la pensée de la littérature autrichienne et qui va refaire surface, huit ans plus tard, dans les deux essais d'intervention que sont « Le philosophe chez les autophages » et « Rationalité et cynisme ». Alors ce soir, je parlerai du premier. Explication du titre, d'abord. « Le philosophe chez les autophages ». Le mot « Autophages » parle vraiment un mot de la langue courante. Alors l'expression, cette expression est une allusion à une phrase de l'écrivain, philosophe et satiriste allemand, Georg Christoph Lichtenberg, que Jacques Bouvresse cite souvent aussi, et qu'il met en épigraphe de son livre. Lichtenberg disait « J'ai déjà songé depuis longtemps que la philosophie s'est dévorée elle-même, la métaphysique s'est déjà dévorée elle-même ». Expliquant lui-même le sens de ce titre, Jacques Bouvresse écrit dans son avant-propos, « Le littré appelle autophagie l'entretien de la vie au dépend de sa propre substance chez un animal soumis à l'inadition ». Autophage, c'est « autos », soi-même, et le verbe qui veut dire « manger » en grec. On peut se demander si, après avoir été mise par les philosophes eux-mêmes en état d'inadition, la philosophie pourra continuer longtemps à survivre aux dépens de sa propre substance. Le besoin d'intégration semble tellement constitutif du projet philosophique lui-même qu'on ne voit pas très bien comment la philosophie pourrait espérer prolonger indéfiniment son existence en s'appuyant exclusivement sur des idées comme celles de déconstruction, dissolution, fragmentation, prolifération, dissémination, etc. Une fois de plus, je parlais de Derrida tout à l'heure, dans cette énumération finale, c'est Derrida, le père de la déconstruction, qui est visée. Cette méthode philosophique a pour but de traquer l'impensée de la tradition philosophique occidentale et de faire par la même, soi-disant, vaciller toutes nos certitudes. Et ce même Derrida, j'ai parlé de l'écriture et la différence tout à l'heure, le livre de 1967, est l'auteur d'un livre publié en 1969 qui est intitulé « La dissémination ». Et je crois que Jacques Bouvresse cite aussi ce mot de « dissémination » dans l'énumération que j'ai citée. Un livre dans lequel il commande des textes de Mallarmé et de Philippe Solers et dans lequel il défend l'idée d'une impossibilité de la totalisation du sens. Il y a, dit Derrida, il y a toujours dans un texte une multiplicité irréductible et générative. Donc, l'ère du temps philosophique, on voit qu'il soit celui de Bernard-Henri Lévy ou de Jacques Derrida, est du côté de la multiplicité, de l'incertitude, du chaos, d'une sorte d'impensé attraqué sans fin. Et bien entendu, tous ces philosophes tirent à boulet rouge contre un usage naïf, disons, de la raison, qui est l'usage qu'on attend normalement d'un philosophe. Bouvresse s'étonne, comme souvent, du décalage entre ce que les philosophes disent faire et ce qu'ils font réellement. Ça, c'est une thématique qu'il reprend souvent, notamment dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 1995. J'avais cité un passage qui allait dans ce sens lors de la première séance. Officiellement, les philosophes prônent le doute, l'esprit critique, la lucidité, la vigilance. Mais dans les faits, dit Jacques Bouvresse, ils sont arrogants, ils sont dogmatiques, ils ne cessent d'asséner des vérités prétendument définitives, par exemple, que la vérité n'existe pas ou qu'il faut en faire son deuil. Et donc, ils deviennent ainsi des gourous pour leurs auditeurs, puisque j'espère ne pas être ici, et leurs lecteurs. Et à ce sujet, Bouvresse écrit « Entendre prêcher partout l'esprit critique, le scepticisme, la dissidence, l'irrespect, et voir en même temps ceux qui le font se demander tous les 4 ou 5 ans comment ils ont pu croire des choses incroyables qui ont été affirmées par tel ou tel, et lui chercher immédiatement un successeur qu'ils pourraient croire à sa place, est une expérience qui donne une triste idée de la condition intellectuelle en général. Je sais bien que j'enfonce des portes ouvertes, mais j'essaie aussi de les passer réellement, de regarder en face ce qu'il y a derrière et d'en tirer quelques conclusions pratiques. Il s'agit donc, comme on le voit pour Bouvresse, dans le philosophe chez les autophages, de critiquer certaines tendances dominantes en philosophie et certaines modes intellectuels intellectuels en montrant qu'elles n'aboutissent finalement à rien d'autre qu'à des impasses et qu'il n'est pas si facile qu'il en a l'air de se débarrasser des problèmes philosophiques traditionnels. Renoncer à certaines illusions que la philosophie entretient sur elle-même ne suppose pas forcément, et c'est ce qui distingue par exemple un Jacques Bouvresse d'un Jean-François Revelle dont j'ai parlé l'année dernière, donc ça ne suppose pas forcément de renoncer à la philosophie elle-même ou de la déclarer morte. C'est ce que fait pour ceux qui étaient là l'année dernière Jean-François Revelle à la fin de Pourquoi des philosophes dit finalement en gros la philosophie a été remplacée par la science, il faut arrêter et ça ne signifie plus rien de faire de la philosophie actuellement. Bouvresse, malgré toutes les critiques qu'il adresse à la philosophie, en quelque sorte il croit encore sinon à la philosophie du moins qu'une certaine façon un tout petit peu plausible et crédible de faire de la philosophie est encore possible. Alors, quelle est cette voie qu'il propose ? La voie que va proposer Jacques Bouvresse c'est celui d'un rationalisme satirique, modeste, mais informé et surtout non sectaire. Les adversaires ne sont pas des ennemis à éliminer, ils doivent être lus, y compris et surtout quand on n'est pas d'accord avec eux. Leurs arguments quand ils en ont et leurs positions doivent être examinées et critiquées à partir de propositions précises et à partir de raisonnements solides. Il faut enfin, et c'est un point sur lequel insiste souvent à raison Jacques Bouvresse, il faut enfin que le philosophe cesse de se croire supérieur à la science et qu'il soit là encore un minimum informé de l'histoire des sciences et de son état actuel pour ne pas dire n'importe quoi sur elle, sur les sciences c'est pour ne pas faire des usages abusifs et tape à l'œil des concepts scientifiques. Ça, c'est un point sur lequel je reviendrai lors de la séance du mois de janvier qui sera consacrée à l'affaire Sokal, célèbre canular scientifico-intellectuel des années 90 dans lequel Jacques Bouvresse est intervenu justement. Donc, il s'agit en fait, je parlais des lumières tout à l'heure, il s'agit en fait tout simplement de réactiver l'esprit des lumières penser réellement par soi-même et non pas simplement dire qu'on pense par soi-même réfléchir, raisonner, argumenter et surtout sortir sortir des modes intellectuels aussi dogmatiques qu'hypnotisantes qui nous infantilisent et qui nous donnent comme le dit Peirce cité par Bouvresse la philosophie à la petite cuillère. Alors ça, c'est une citation que j'aime bien qui cite à la fin de son avant-propos Charles Sanders Peirce c'est un philosophe américain de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle donc Peirce dit mon livre est destiné à des gens qui veulent trouver et les gens qui veulent qu'on leur donne la philosophie à la petite cuillère peuvent aller voir ailleurs il y a Dieu merci les marchands de soupe philosophique à tous les coins de rue. J'aime beaucoup cette citation de Peirce. Alors, donc j'en arrive au premier chapitre du philosophe chez les autophages qui s'appellent le coin des philosophes. À quoi bon la philosophie donc ? Pour commencer, être vraiment philosophe c'est peut-être d'abord et avant tout s'interroger sur la nécessité de la philosophie et sur son bien fondé. La philosophie est-elle vraiment aussi utile aussi indispensable que le prétendent les philosophes par une sorte de corporatisme ou d'ethnocentrisme plus ou moins spontané ? Il faut bien le dire. Beaucoup de philosophes ou beaucoup de professeurs de philosophie qui se prennent pour des philosophes, ce qui est, comme je le dis souvent, une maladie assez répandue dans la profession, sont dans une position défensive par rapport à la philosophie. Ils passent leur temps à défendre la philosophie contre les multiples attaques réelles ou imaginaires dont elle serait l'objet. Pour eux, finalement, la nécessité de la philosophie ne fait jamais débat. S'appuyant sur un texte d'Adorno, Jacques Bouvresse pointe ce manque de sens critique dont les philosophes qui font pourtant profession d'esprit critique et de lucidité font preuve à l'égard de leur propre discipline. Une discipline qui serait pure, qui serait indispensable, qui serait sans cesse assiégée par des forces maléfiques, qui travailleraient dans l'ombre à sa destitution. Pendant longtemps, la philosophie a de fait revendiqué le monopole de certaines vérités. Aujourd'hui, les philosophes sont apparemment plus sceptiques. Mais, dit Bouvresse, ils gardent malgré tout une image idéalisée de la philosophie. La philosophie serait une sorte de point de vue suprême et surplombant sur l'ensemble du réel, à la fois fondement et couronnement. Il est clair, dit Bouvresse, que la philosophie commettrait une erreur presque aussi désastreuse en s'imaginant que le monopole du sens critique et de l'esprit de résistance lui a été en quelque sorte consenti par décret et qu'à défaut d'une relation privilégiée à la vérité, elle a au moins une aptitude tout à fait spéciale à la reconnaissance de la non-vérité et à la dénonciation de l'abus de pouvoir intellectuel sous toutes ses formes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'être vraiment philosophe, c'est donc avant tout être vigilant sur les abus de pouvoir qui peut exercer la philosophie elle-même, sur les autres disciplines, sur les autres secteurs de la connaissance, sur la connaissance ordinaire, sur le sens commun tout simplement. Et le paradoxe, c'est que plus la philosophie se présente comme menacée, plus la philosophie se présente comme victime d'abus de pouvoir, plus elle tend elle-même à devenir tyrannique et dogmatique avec ce qui est extérieur à elle. Ses trois principaux adversaires étant les sciences, les sciences humaines et le sens commun qu'elle prétend tout droit dépasser par un point de vue surplombant et ultime qui se confond avec une sorte de point de vue divin, ce que le philosophe Lagny s'appelait le géométral de toutes les perspectives. Attention donc, jamais le philosophe n'est plus arrogant que quand il se présente comme modeste, jamais il n'est plus sûr de lui que quand il met en scène un doute candide et prétendument socratique. Et de fait, l'une des contradictions majeures d'une certaine philosophie contemporaine dominante qui a tendance par ailleurs à se présenter comme dominée, plus on est dominant et plus on se présente comme dominée en général, c'est de revendiquer l'anomalie, l'instabilité, la marginalité, la dissidence et la rupture plus ou moins permanente et d'exiger en même temps une reconnaissance d'ordre institutionnel. Alors, Bouvresse rappelle, j'en parlais il y a quelques instants, Bouvresse rappelle à ce sujet la création du Collège international de philosophie l'année précédente en 1983. Cette université ouverte fondée avec l'appui du pouvoir socialiste de l'époque sous l'impulsion de Derrida et de quelques autres propose des dizaines de séminaires d'inspiration déconstructionniste ou post-moderne animés par, on ne dit pas des professeurs mais des directeurs de programmes qui sont bénévoles et qui sont élus collégialement selon des critères idéologiques assez précis mais ces séminaires sont en général assez peu fréquentés. Moi j'ai dû y aller une ou deux fois et c'est vrai que bon, vous êtes à peu près dix fois prénombreux ce soir, vous voyez, donc je me suis toujours à vrai dire demandé qui allait voir ces séminaires au vu des intitulés extrêmement rebutants. Bon, bref, en tout cas, le Collège international de philosophie existe et comme le dit le sociologue Louis Pinto, ça c'est une formule que j'aime bien aussi, dans un article du Monde diplomatique de 1997, le Collège international de philosophie permet de gérer le problème structurel du surnombre de génie en philosophie. donc chacun se fait son petit séminaire. Voilà, je trouve cette citation assez amusante. Bon, et lorsqu'en 2014, alors ça, pour vrai, je ne le dis pas parce que le livre date de 1984, mais pour vous dire les aventures par la suite de ce collège international de philosophie qui avant se situait rue Descartes à côté de l'ancienne école polytechnique mais maintenant, je crois qu'il a dû migrer. Je ne sais plus où ont lieu les séminaires. Donc, toujours est-il que lorsqu'en 2014, la subvention annuelle du Collège international de philosophie a été remise en cause, le collège ne manque pas de se fendre d'une pétition à la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à l'époque, c'était Geneviève Fiorasso, si je me souviens bien, pour protester justement contre la remise en cause d'un espace civique qui rend possible le droit à la philosophie pour tous, alors que dans les faits, comme je l'ai dit, il s'agit de séminaires très spécialisés, souvent très jargonnants et sans réel intérêt pour le grand public, même cultivés et qui ignorent en général totalement cette institution. Si vous voulez vous faire une idée, je vous invite à aller sur le site du Collège international de philo et puis d'aller voir leurs brochures et vous me direz ce que vous pensez de leurs séminaires. Moi, je trouve que ça n'a généralement à peu près aucun intérêt. En tout cas, on voit que le Collège international de philosophie veut la subversion, oui, mais pas sans la subvention. Donc voilà, c'est toujours assez amusant de voir ces gens qui sont, revendiquent une posture subversive et qui en même temps attendent en même temps des subventions, une reconnaissance institutionnelle de l'État. Alors, je passe au chapitre 2. Les mouvements philosophiques dominants, je l'ai dit, dans la philosophie française durant les décennies 1960-1970, années durant lesquelles Jacques Mouvresse a effectué sa formation intellectuelle, se caractérisent par un mépris de l'argumentation au bénéfice souvent d'un instrumentalisme politique. Vous savez, on disait qu'en 68, tout est politique et quelqu'un comme Louis Althusser qui enseignait à l'école normale supérieure à l'époque où Mouvresse était étudiant disait que, par exemple, la philosophie, c'était la lutte des classes dans la théorie, finalement. Donc ce qui compte, ce n'est pas l'argumentation, la validité des arguments, le raisonnement, c'est la lutte de quel... Voilà, choisis ton camp, camarade. Alors, Mouvresse écrit à ce sujet « Le mépris des règles les plus élémentaires de l'argumentation et de la discussion critique est effectivement devenu chez certains philosophes contemporains une véritable manière de penser et d'écrire et un style philosophique imposé que l'on ne peut plus condamner sans se retrouver immédiatement dans la position désagréable du représentant de l'ordre soupçonné d'une délite de répression policière. » Ça, c'est quelque chose que j'ai effectivement entendu, enfin, parfois, assez souvent, c'est « Mais vous êtes un flic, quoi. » Quand on commence à dire aux gens « Écoutez, vous n'avez pas le droit de dire ça », voilà, on devient répressif, finalement. Alors, ce mépris de l'argumentation... Alors, non, excusez-moi. Bien que se revendiquant tous de la gauche en général et animés au moins dans leur déclaration par un souci d'émancipation, la plupart des philosophes radicaux des années 1960-1970 pratiquaient en effet allègrement le terrorisme intellectuel et le dogmatisme le plus éhonté et surtout le refus du débat et le refus de la discussion. On peut penser, par exemple, à ce sujet, à Gilles Deleuze, que j'ai déjà cité, notamment pour ses attaques contre les nouveaux philosophes, et que Jacques Bourgresse ne cite pas explicitement dans « Le philosophe chez les autophages », mais qui entre tout à fait dans le cas de figure de ce qu'il décrit. Deleuze a publié en 1991... Alors, vous voyez, je cite un livre qui est postérieur au philosophe chez les autophages, mais en fait, Deleuze avait fait pas mal de déclarations qui allaient déjà dans le même sens avant. Donc, Deleuze publie en 1991 un livre co-écrit avec Félix Guattari. Alors, en fait, je crois que François Doss, dans sa biographie croisée de Deleuze et Guattari, dit que Deleuze l'a écrit tout seul, mais qu'il a rajouté le nom de Guattari sur la couverture pour lui faire plaisir, en quelque sorte, parce qu'ils avaient écrit quelques livres ensemble. Guattari était très malade à l'époque et il mourra l'année suivante en 1992. Mais bon, en tout cas, sur la couverture, c'est Deleuze et Guattari. Donc, un livre dans lequel il exprimait son hostilité à la conception argumentative de la philosophie. Voilà ce que dit Deleuze. Donc là, je cite Deleuze et Guattari. Tout philosophe s'enfuit quand il entend la phrase « on va discuter un peu ». Les discussions sont bonnes pour les tables rondes, mais c'est sur une autre table que la philosophie jette ses déchiffrées. Les discussions, le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne feraient pas avancer le travail puisque les interlocutants ne parlent jamais de la même chose. Que quelqu'un était la vie et pense ceci plutôt que cela, qu'est-ce que ça peut faire à la philosophie tant que les problèmes en jeu ne sont pas dits ? Et quand ils sont dits, il ne s'agit plus de discuter mais de créer d'indiscutables concepts pour le problème qu'on s'est assigné. Pour Deleuze, être philosophe c'est ainsi créer des concepts. Il insiste beaucoup sur cette idée que la philosophie est une création de concepts à partir de problèmes que l'on aura identifiés et être philosophe ce n'est ni discuter, ni débattre, ni argumenter puisqu'il est présupposé dès le départ qu'il n'y a pas de terrain commun entre les interlocuteurs qui, comme il le dit, ne parlent jamais de la même chose. Et évidemment, dire que cette position est outrancière et dogmatique qu'elle constitue aussi sans doute un aveu de faiblesse qui permet de s'immuniser de ses propres insuffisances en rendant impossible une confrontation un minimum rationnelle qu'on est en droit d'attendre en philosophie, eh bien dire ça c'est être immédiatement taxé de réactionnaires ou de flics. De même, Bouvresse note que toute critique de la nouvelle philosophie était aussitôt assimilée à une défense du goulag et à une apologie à peine voilée du totalitarisme. De quel côté est donc vraiment le flic ? On est en droit de se poser la question. L'une des choses qui ne laisse pas d'étonner Bouvresse dans le philosophe chez les autophages est la question de savoir pourquoi les philosophes qui font profession d'esprit critique à longueur de déclaration ne le pratiquent pas un peu plus sur eux-mêmes. Il dit bien entendu les intellectuels qui proclament leur respect pour la critique ne sont pas forcément plus critiques et sont même souvent à tout prendre plus malhonnêtes que ceux qui l'ignorent ouvertement ou en conviennent. Étant donné que les déclarations de principe ne coûtent rien et que les pires terroristes se considèrent généralement comme de grands libérateurs la règle d'or dans ce domaine devrait être de ne jamais tenir compte de ce que les philosophes disent oui mais c'est un argument qui revient régulièrement mais uniquement de ce qu'ils font et d'autre part de toujours laisser à ceux qui ont réellement essayé de le critiquer le soin de décider si un philosophe est ou non capable d'accepter et de supporter la critique. Un point important. Donc je passe au chapitre 3. Alors parmi les imposteurs notoires qui épinglent le pauvre dans le philosophe chez les autophages on trouve aussi l'épistémologue Michel Serres récemment disparu qui lui prône une hybridation entre science et non-science et une philosophie du mélange où la science on ne sait trop comment dialogue-la avec ce qui n'est pas elle et ce qui est extérieur à elle. Dans le chapitre 2 Bouvresse citait ainsi déjà cette déclaration de Michel Serres dans le matin de Paris « Ce qui est bon explique Serres c'est le mélange ce qui est horrible c'est la séparation ». Je suis en train de faire en ce moment une philosophie du mélange. On nous a toujours expliqué que pour être rigoureux il fallait séparer et de fait c'est assez fécond jusqu'à un certain point mais c'est un geste religieux qui bannit l'impur. Cette philosophie du mélange outre qu'elle rend accessoire une vraie information scientifique puisque comme tout est un peu dans tout en écoutant un philosophe parler de science c'est comme si on acquérait des informations scientifiques finalement mais cette philosophie du mélange elle permet aussi de renforcer la position dominante de la philosophie qui par définition mélangée à tout sans être attachée à rien peut prétendre ainsi garder son statut de discours ultime qui surplombe d'autant plus les sciences qu'elle va en ignorer le détail. Et à force de tout mélanger à quelle recette aboutit-on avec ce tout est dans tout et Bourgresse nous le dit même s'il est entendu qu'il y a de tout dans tout du mythe dans le savoir et du savoir dans le mythe de la religion dans la science et de la science dans la religion de la fable dans la vérité et de la vérité dans la fable etc. il y a tout de même des ingrédients qui ne servent à rien et n'ont de place nulle part dans cette cuisine il ne faut pas oublier en effet que même si l'on peut faire à peu près ce que l'on veut dans la mesure où les voies de l'accroissement du savoir sont impénétrables il y a tout de même un impératif catégorique auquel on doit se soumettre qui est qu'il faut se remuer et avancer et donc ne pas perdre son temps à considérer certaines choses de trop près la philosophie du mélange prôné par Michel Serres est symptomatique selon Pouvresse d'un refus de la raison et d'un mépris de l'argumentation qui semble caractériser une bonne part de la philosophie française depuis les années 1960 les nouveaux philosophes qui nous disent que la raison conduit au goulag et au totalitarisme alors qu'on pourrait légitimement penser que c'était bien plutôt comme je le disais l'absence de raison qui conduisait sont ainsi les dignes fils de Michel Foucault qui nous faisaient savoir que la raison la vérité n'était au fond rien d'autre que des constructions socio-culturelles plus ou moins arbitraires et relatives qui étaient toujours liées à des systèmes de pouvoir et de domination politique et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Michel Foucault a soutenu dès mai 1977 André Glucksmann l'autre qui dure la plus visible du mouvement La Nouvelle Philosophie avec Bernard-Henri Lévy en rédigeant une recension élogeuse de son livre Les Maîtres-Penseurs dans le Nouvel Observateur sous le titre La Grande Colère des Faits un article qui a été repris dans ses dix et écrits c'est quelque chose qu'on sait assez peu et dont les fans de Michel Foucault ne sont pas très très fiers je me demande même si Didier Eribon dans sa biographie de Foucault nommait pas de citer cet épisode mais bon comme ça fait longtemps que j'ai pas eu cette biographie j'en mettrai pas ma main à couper mais bon c'est quelque chose qu'on dit assez peu oui Michel Foucault a soutenu les nouveaux philosophes quand même et on voit d'ailleurs au passage avec ce titre la grande colère des faits que pour Foucault il semble pas y avoir des faits en dehors de l'ordre du discours censé produire la vérité en dehors de mots il n'y a pas seulement des choses il y a aussi des faits pour pouvoir affirmer Didier Bouvresse sérieusement que la raison c'est la torture ou la raison c'est le totalitarisme pour déclarer que la langue elle-même est fasciste donc ça c'est pour Roland Barthes ou expliquer comme l'a fait récemment un de nos intellectuels les plus brillants et les plus titrés que l'Europe est une chose qui n'a jamais existé sauf dans l'ambition totalitaire de quelques dictateurs Napoléon Éclair Charlemagne Charlequin un territoire qui a été ouvert à l'ambition de quelques fous sans aucune unité d'aucune sorte il faut évidemment avoir conquis de hautes luttes le droit de maîtriser ouvertement la logique la vérité élémentaire et le sens des mots mais une fois que ce privilège a été acquis et officiellement reconnu l'opération est sans risque et toujours payante puisqu'une absurdité patente proférée par une veau d'être consacrée est toujours beaucoup plus importante qu'une vérité profonde énoncée par un individu obscur l'intellectuel brillant et titré et que Bouvresse cite sans le nommer qui c'est à votre avis je vous en en mille et bien oui c'est lui c'est notre inénarrable Jacques Attali qui à l'époque était conseiller de Mitterrand et il s'agit d'un entretien donné en 1981 à la revue Cadmos Bouvresse utilisera de nouveau cette citation d'Attali dans une conférence de 2011 intitulée la philosophie nationale et l'esprit européen qu'on trouve dans le recueil de conférences à temps et à contre-temps un recueil de conférences qui ne se trouve que sur internet donc je passe au chapitre 4 du philosophe chez les autophages la philosophie dit ainsi Jacques Bouvresse finalement et c'est un peu le sens du titre comme je vous le disais a contribué à créer les conditions de sa propre impossibilité en renonçant à l'argumentation à la clarté à la logique à l'argumentation elle sait vraiment tirer une balle dans le pied finalement il est relativement facile dit Bouvresse d'admettre que l'on puisse être plus ou moins avancé ou expert dans la recherche d'un certain type de vérité dont on admet qu'il vaut la peine d'essayer de la trouver et dont on peut espérer se rapprocher en utilisant des méthodes universellement reconnues mais lorsque les philosophes eux-mêmes ne reconnaissent plus aucune vérité autre que subjective historique culturelle pratique et existentielle à quel genre de qualification professionnelle et d'autorité pourrait-il encore légitimement prétendre en matière d'intérêt personnel d'agrément de préférence et même finalement de conformité à l'esprit de l'époque tout le monde est par définition également compétent et souvent la philosophie donc je le disais s'est tiré une balle dans le pied en posant elle-même les conditions de sa propre démission elle a sciemment rendu possible sa propre impossibilité pour la déplorer ensuite tout en en tirant une sorte de posture pseudo-tragique lui permettant de continuer sous une autre forme sa propre déconstruction l'apparition du mouvement de la nouvelle philosophie entre 1975 et 1977 a été abondamment relignée par la télévision et la presse et on se souvient de la fameuse émission Apostrophe de Bernard Pivot le 25 mai 1977 où on a vu pour la première fois André Glucksmann et Bernard-Henri Lévy à la télévision il faut rappeler d'ailleurs aussi que leurs deux contradicteurs de l'époque étaient également présents sur le plateau Aubral et Delcourt qui avaient écrit contre la nouvelle philosophie vous voyez qu'avec Deleuze et son texte sur les nouveaux philosophes l'article de 78 de Bouvresse pourquoi pas des philosophes et Aubral et Delcourt il y avait quand même 4 personnes qui étaient à peu près lucides en France sur ce qui étaient réellement les nouveaux philosophes donc il y a cette question des médias les médias seraient-ils donc les principaux responsables de la décadence de la philosophie Bouvresse ne souscrit pas à cette explication un peu trop facile et qui est selon lui absurde il remarque d'abord que les philosophes qui se sont imposés par les médias l'ont fait aussi en étant adoubés par des philosophes installés je parlais tout à l'heure du soutien de Foucault à Glucksmann et ensuite les médias ne font que reproduire bien souvent des tares qui sont déjà présentes dans la production philosophique hexagonale elle-même notamment dit Bouvresse un nationalisme culturel absurde et un provincialisme qui sont caractéristiques de la philosophie française où on a tendance à ignorer à peu près totalement ce qui se fait à l'étranger enfin et c'est peut-être le plus gênant un mouvement en apparence sérieux comme le structuralisme s'est imposé dit Bouvresse à peu près de la même façon et par les mêmes moyens dans les années 60 que la nouvelle philosophie dans les années 70 et il écrit à ce sujet pour quelqu'un qui considère les choses de l'extérieur ce qui est la seule façon de le faire avec un minimum d'objectivité les méthodes par lesquelles le structuralisme avait réussi à établir son hégémonie et à régner pendant un certain temps à peu près son partage sur le monde intellectuel français ou si l'on préfère parisien ne paraissent pas fondamentalement différentes de celles qui ont été utilisées plus tard de façon élivrée nettement plus cynique par la nouvelle philosophie le terrorisme intellectuel l'esprit de chapelle le sectarisme l'autocélébration l'utilisation un peu scrupuleuse et quelquefois franchement cynique d'une presse complaisante et le recours systématique à des opérations essentiellement publicitaires ont été à quelques nuances près les mêmes dans les deux cas L'une des idées qui revient de façon récurrente dans le philosophe chez les autophages est en effet que les vedettes médiatiques aux discours complètement creux du type des nouveaux philosophes ne se sont pas imposées par hasard et contre d'autres intellectuels qui auraient été purs et plus légitimes les mettre à penser des années 60 et 70 en renonçant pour la plupart aux exigences les plus élémentaires de la raison et de la rationalité ont bel et bien rendu possible et contribué à créer un courant comme la nouvelle philosophie BHL et Glucksmann sont les héritiers de Foucault de Deleuze malgré ses critiques de Derrida ou de Lévi-Strauss puisque la raison était devenue le mal qu'elle cachait toujours un système de pouvoir Foucault qu'elle était vouée à céder les armes devant le désir créateur Deleuze qu'elle dissimulait forcément un impensé à déconstruire Derrida ou bien un ethnocentrisme occidental par définition suspect Lévi-Strauss et bien puisque la raison était associée à tout ça il était devenu très facile pour les nouveaux philosophes le terrain ayant été bien préparé par leur maître de la génération précédente de dire que la raison était à l'origine des totalitarismes du XXe siècle par un mouvement d'inversion des valeurs la raison qui était supposée être à l'origine d'un instrument d'émancipation face à toute forme de dogmatisme et de violence est devenue elle-même chez la plupart des intellectuels dominants synonyme d'arbitraire et de violence Bouvresse écrit à ce sujet pour un rationaliste classique une conviction rationnelle était une conviction à laquelle on devait pouvoir en principe rallier n'importe quel individu sans avoir à utiliser la contrainte aujourd'hui la rationalité est devenue pour l'homme psychologique triomphant exactement le contraire de ce qu'elle était supposée être à l'origine le synonyme de la violence de l'arbitraire et de la frustration être obligé de céder à la force d'une argumentation logique ou plus généralement de s'incliner devant des raisons objectives d'une espèce quelconque représente apparemment pour les philosophes eux-mêmes ou en tout cas pour une certaine avant-garde philosophique typiquement française le prototype de la contrainte inadmissible en revanche abdiquer toute espèce de résistance devant un discours purement rhétorique cédé à la séduction irrésistible d'une vedette médiatique obéir à un mouvement d'opinion ou à une mode philosophique qui est adoptée avec empressement n'importe quelle idée réputée nouvelle semble être des façons typiquement modernes d'exercer sa liberté intellectuelle vous apprécierez l'ironie du texte il est en effet très étonnant que les intellectuels en général et les philosophes en particulier qui revendiquent je l'ai dit une forme de lucidité spécifique et d'esprit critique qui n'admet rien en principe sans examen soient les premiers à être victimes des modes les plus extravagantes y compris quand elles reposent sur l'idée de radicalité et de soupçon porté à leur maximum on retombe toujours finalement sur le même point la condition première pour qu'un intellectuel soit un tout petit peu crédible et qu'il soit critique d'abord à l'endroit de sa propre opposition et de sa propre tradition de pensée et pas seulement de celle de ses adversaires mais il semble bien que ce soit la chose la plus difficile et la moins bien partagée notamment chez les philosophes les maîtres du soupçon se considèrent généralement au-dessus de tout soupçon et ils préfèrent des disciples servis les soumis qui les croient sur parole que des gens qui les bousculent et les remettent en cause dans le dernier chapitre de son livre chapitre 5 Jacques Bouvresse revient sur l'opposition entre philosophie professionnelle ou universitaire et philosophie populaire et il plaide c'est un de ces termes de prédilection pour une reprofessionnalisation de la philosophie même si la philosophie peut s'adresser à quiconque en a le désir il faut néanmoins considérer que les problèmes traités par les philosophes à l'instar des problèmes scientifiques on voit bien que Bouvresse pense que la philosophie doit être plus proche de la science que de l'art ou de la littérature donc les problèmes traités par les philosophes ne correspondent pas toujours à des préoccupations immédiates du grand public même cultivées or les médias et là on retombe un petit peu sur le problème des médias les médias ont tendance depuis des décennies à faire du philosophe un dix heures de sens dont le discours est axé à peu près uniquement sur les questions pratiques qu'elles soient existentielles et éthiques ou politiques quel est l'état de la société comment trouver un sens à sa vie etc. on attend du philosophe donc qu'il nous donne son opinion sur le sens de la vie sur l'état de la société qu'il propose un regard sur tel ou tel fait d'actualité et pas qu'il nous parle du mode de réalité des objets mathématiques par exemple en consacrant une certaine façon de faire de la philosophie indexée sur les séismes éthiques ou politiques et là on retourne encore sur les nouveaux philosophes et maintenant en plus de plus en plus même sur une façon de faire de la philosophie de plus en plus axée même sur le développement personnel qui est l'étape encore supérieure ou inférieure enfin ça dépend de quelle façon on voit les choses et bien en consacrant cette façon là de faire de la philosophie les journalistes vont exclure l'idée que la philosophie peut être une discipline technique qui sans forcément être jargonnante peut avoir un domaine de problème propre qui peuvent comme la science faire l'objet d'une vulgarisation bien sûr auprès du grand public et avoir un intérêt réel quand bien même ils ne viendraient pas répondre à une demande immédiate de ce public alors à ce sujet Bourgret s'écrit les journalistes ont pris de leur côté l'habitude d'opposer la philosophie dite universitaire ou académique à ce qui est supposé être la philosophie réelle et vivante une distinction qui bien qu'elle corresponde certainement à quelque chose de réel et d'important ne signifie cependant à peu près rien dans la pratique puisque les philosophes de la deuxième espèce sont essentiellement ceux qui universitaires ou non sont considérés comme dignes d'attirer l'attention des journaux et de bénéficier des faveurs du commentaire et de la critique journalistique si le critère utilisé était uniquement la production d'une oeuvre philosophique réellement originale et novatrice le moins qu'on puisse dire est que la philosophie ne ferait pas aussi souvent parler d'elle dans les médias la philosophie des professeurs donc ça c'est une expression d'un livre de François Châtelet la philosophie c'est le titre d'un livre de François Châtelet la philosophie des professeurs est supposée s'occuper uniquement de problèmes historiques ou techniques l'autre apporte une contribution inédite à la discussion des grands thèmes et des grands problèmes contrairement à Jean-François Revelle dans Pourquoi des philosophes comme je le disais tout à l'heure Bouvresse ne conclut pas dans le philosophe chez les autophages sur l'idée qu'il faut renoncer à la philosophie et qu'elle ne signifie plus rien il faut sans doute renoncer à une certaine façon de faire de la philosophie qui amène celle-ci à produire et à entretenir des illusions sur elle-même et qui la conduit à des impasses mais sans doute pas encore une fois à la philosophie elle-même en fait ce que veut dire Bouvresse c'est qu'il faut en finir avec la conception de la philosophie comme mythologie l'une des idées centrales qui émerge du livre de Bouvresse et de sa pensée en général c'est que donc il faut en finir avec la philosophie comme mythologie et que l'une des fonctions principales et sans doute la fonction centrale de la philosophie c'est d'abord de critiquer les illusions que la philosophie tend toujours plus ou moins spontanément à entretenir sur elle-même de façon constitutive la vraie philosophie elle est donc avant tout critique de la philosophie et cette critique elle passe avant tout par une critique du langage la critique du langage doit jouer un rôle de thérapie et nous permettre de nous délivrer des faux problèmes que pose et que se pose la philosophie Bouvresse reprend ici quelques arguments du philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein qui est un de ces philosophes de prédilection je l'avais dit lors de la première séance Wittgenstein a souvent insisté sur le fait que la philosophie doit exercer le le philosophe doit exercer avant tout son esprit critique non sur des objets extérieurs mais sur la philosophie elle-même et sur la propension qu'est la philosophie à s'auto-envoûter par l'utilisation qu'elle fait du langage Bouvresse dit toutes les expressions que la conscience éclairée d'aujourd'hui utilise à propos de choses comme la mythologie ou la magie préjugés illusions incompréhensions conceptions primitives infantiles ou infantiles etc. sont appliquées régulièrement par Wittgenstein à la philosophie elle-même notre philosophie n'est pas en tout cas pas naturellement comme elle le voudrait l'expression de la distance et de la conscience critique mais bel et bien celle d'un envoûtement faire hexung par les formes de notre langage Wittgenstein ne propose pas une critique de la culture et de la philosophie comme produit emblématique de la culture d'une époque de type théorique de type constructif mais Guy Bouvresse il propose plutôt une critique de type satirique et ironique il s'inscrit ainsi dans la tradition intellectuelle et littéraire autrichienne qui a souvent bien plus que la tradition allemande mis à l'honneur l'ironie et la satire j'en reparlerai dans les séances numéro 4 et 5 qui seront consacrées à la lecture que propose Bouvresse d'auteurs comme Karl Krauss ou Robert Mousille Bouvresse se situe clairement dans cette filiation et il peut lire pas mal de pages qu'il consacre à Wittgenstein dans le dernier chapitre du philosophe chez les autophages comme une sorte d'autoportrait implicite ainsi quand il écrit ces lignes on a l'impression qu'il parle de lui-même et du projet de son livre de ses deux livres de 1984 même sans doute il dit la critique de la philosophie de Wittgenstein fait appel chez le lecteur à quelque chose de beaucoup plus élémentaire et plus puissant qu'une conviction théorique à savoir une capacité de résistance et de rébellion qu'elle n'est pas en mesure de créer de toute pièce et sans laquelle elle ne peut avoir aucun effet réel elle ne nourrit aucune illusion sur les chances que peut avoir la philosophie de contribuer par elle-même à modifier la façon de penser et de parler du public auquel il auquel elle s'adresse je pense il s'adresse et là encore la leçon de Bouvray c'est une leçon d'humilité et de modestie être vraiment philosophe finalement au fond nous dit Jacques Bouvray c'est peut-être ne pas trop croire en la philosophie et à ses pouvoirs réels ou supposés la philosophie ne peut pas rien elle ne peut pas mais elle ne peut pas tout non plus et la capacité qu'il peut avoir à influencer réellement son époque ne va pas du tout de soi et constitue là encore une illusion qu'entretiennent les philosophes sur leur discipline Bouvray cite à ce propos un passage des remarques mêlées de Wittgenstein où Wittgenstein dit le philosophe dit voyez les choses ainsi mais pour commencer il n'est pas dit par là que les gens les verront de cette façon ensuite il se peut que d'une manière ou d'une autre il arrive trop tard avec son exhortation et il est également possible qu'une exhortation de ce genre ne puisse produire aucun effet d'aucune sorte et que l'impulsion qui pourrait conduire à ce changement de la façon de voir doit venir d'ailleurs par exemple on ne peut absolument on ne peut absolument pas dire clairement si Beckham donc le grand philosophe des sciences qui a précédé Descartes au 17ème siècle j'en avais parlé lors des séances sur Descartes inutile et incertain pour ceux qui étaient là par exemple on ne peut donc Bacon est considéré comme le représentant le vrai représentant contrairement à Descartes de la révolution scientifique avec Galilée par exemple on ne peut absolument pas dire clairement si Bacon avait bougé quoi que ce soit en dehors de la surface de l'esprit de ses lecteurs alors conclusion dans la conclusion de son livre Jacques Bouvras discute les propositions du philosophe américain Richard Rorty mort en 2007 l'un des promoteurs américains de la postmodernité qui revendique l'étiquette du pragmatisme Rorty est connu pour avoir tenté de dépasser le clivage entre philosophie analytique et philosophie continentale et pour avoir défendu l'idée que la vérité n'existe pas dans le monde de façon objective mais qu'elle est créée par les êtres humains à travers les propositions qu'ils énoncent c'est un genre de proposition qu'on trouvera aussi chez Michel Foucault la valeur de vérité d'une proposition résulte juste dit Rorty d'un accord entre les gens concernés par cette proposition et qui juge qu'elle est utile Bouvras cite souvent la formule de Rorty qui dit que déclarer un énoncé vrai finalement ce n'est rien d'autre que lui donner une petite tape rhétorique à Michel dans le dos Rorty oppose ainsi dans conséquence du pragmatisme en 1982 la philosophie avec un grand P qui repose autant que faire se peut sur la recherche d'une vérité objective même partielle et provisoire à la philosophie avec un petit P qui serait un simple agencement variable selon les groupes humains dans lesquels chacun aurait finalement sa vérité qui ne serait pas forcément celle du voisin et Bouvras montre que ce pragmatisme constitue une nouvelle impasse pour la pratique de la philosophie il dit la culture post-philosophique donc vous voyez philosophique avec un grand P serait une culture dans laquelle alors là il cite Rorty ni les prêtres ni les physiciens ni les poètes ni le parti ne seraient considérés comme plus rationnels ou plus scientifiques ou plus profonds les uns que les autres dans une culture hypothétique de cette espèce aucune instance ne pourrait prétendre disposer d'une relation privilégiée à la réalité de lumière spéciale sur la meilleure façon de parvenir à la vérité et de vérité plus conforme que celle des autres domaines à l'idée de ce que devrait être la vérité en général si on ne se résigne pas à la concevoir simplement comme une chose qui est bon dans n'importe quel domaine de croire à un moment donné c'est ça la définition pragmatiste de la vérité la vérité c'est ce qui est bon ce qu'il est utile de croire les philosophes de demain renonceront probablement à utiliser un mot comme scientifique au lieu de se demander comme continuent à le faire les philosophes avec un grand P d'aujourd'hui en quoi et pourquoi la science est plus scientifique que le reste de la culture le discours de Rorty est symptomatique de cette tendance de la philosophie à s'auto détruire ou à s'auto manger elle-même au nom d'une pulsion de nouveauté radicale censée ouvrir des horizons inouïs pour l'avenir Bouvresse lui une fois de plus y voit plutôt une impasse renoncer à la vérité à l'argumentation et à la discussion mépriser les sciences à partir du principe que l'autre a tort et que nous avons raison que le débat intellectuel est une lutte entre la nouveauté et les vieux schémas sont autant de façons d'enterrer définitivement à la possibilité même de faire de la philosophie Rorty c'est vrai visait un idéal d'émancipation et Bouvresse il partageait aussi avec les rationalistes l'idée que nous pourrions espérer améliorer notre conception de la rationalité et de la moralité dans un dialogue même et surtout critique avec notre tradition mais le problème c'est que les philosophes continentaux dont Rorty se réclame Derrida Foucault ou même Heidegger par exemple dont je n'ai pas beaucoup parlé ce soir mais sans Heidegger il n'y a pas de Derrida donc c'est quelqu'un qui joue un rôle central aussi dans ce dispositif et bien les philosophes continentaux dont Rorty se réclame ont tout au contraire précipité la philosophie dans une voie sans issue Bouvresse peut ainsi conclure et moi par les mêmes occasions à travers une énumération qui résume sa pensée à la fin de son livre ouais c'est ça le refus de principe de toute espèce de solidarité réelle avec sa propre tradition et le mépris de ceux qui y restent attachés pour des raisons que l'on a renoncé une fois pour toutes à comprendre et si possible à respecter le provincialisme agressif le ressentiment infantile l'incompréhension parfois grotesque du mode de pensée désuet ou archaïque de l'adversaire l'absence totale de distanciation sceptique ou ironique par rapport à sa propre différence donc vous voyez ça c'est pour Derrida et le rejet même de l'idée de dialogue considérée comme une survivance anachronique d'un passé rationaliste définitivement révolu ça c'est pour Deleuze par lesquelles les versions les plus typiquement françaises de ce que Rorty appelle le pragmatisme post-philosophique se sont si remarquablement distinguées n'ont pas nécessairement constitué la meilleure façon d'ouvrir la voie à l'autre culture dont nous sommes censés avoir besoin et de convertir à ce genre de projet des gens qui sont trop sensibles à ce que nous risquons de perdre pour se contenter de réponses aussi évasives à la question de savoir ce que nous pouvons espérer gagner donc si la philosophie veut continuer à survivre et veut prétendre conserver un minimum de crédibilité il est donc temps nous dit Bouvresse qu'elle cesse de se dévorer elle-même et qu'elle retrouve la raison voilà je vous remercie de votre attention alors bibliographie pour ceux qui veulent poursuivre la réflexion après cette conférence donc le livre de Jacques Bouvresse Le philosophe chez les autophages est disponible aux éditions de Minuit vous pouvez aussi lire l'autre livre dont je n'ai malheureusement pas parlé ce soir mais bon il faut faire des choix Rationalité et cynisme dans lequel il s'attaque aussi à d'autres auteurs à d'autres courants mais j'avais parlé un petit peu dans la séance introductive de rationalité et cynisme mais notamment des critiques de Bouvresse contre Fireavent l'article de 1978 Pourquoi pas des philosophes est repris dans le tome 4 des essais chez Agone et dans ce volume vous trouverez d'autres textes d'autres articles de Jacques Bouvresse sur la philosophie sur les philosophes et notamment un excellent article de 1987 ou 1988 sur Heidegger qui s'appelle Heidegger à gauche et l'intelligentsia française ça je vous le recommande chaudement vous pouvez lire de Michael Scott Christopherson les intellectuels contre la gauche sur l'aventure des nouveaux philosophes la gauche anti-totalitaire et c'est là où on apprend que Michel Foucault ou Christopherson rappelle que Michel Foucault a soutenu Glucksmann et les nouveaux philosophes à la fin de sa vie comme d'ailleurs il a soutenu Comte-Sponville j'avais lu le livre d'entretien de Comte-Sponville avec François Livonnet qui s'appelle c'est une chose tendre que la vie une formule de Montaigne et Comte-Sponville dit que Foucault meurt en 1984 le 20 juin et qu'il lui envoie son livre le midi-quart et que Foucault lui répond par une courte lettre qui va être publiée dans le cahier de l'Erne sur Comte-Sponville en 2020 Foucault lui répond par une courte lettre pour lui dire en fait tout le bien qu'il pense de son livre donc on voit que Foucault était assez disons soucieux à la fin de sa vie d'être dans l'air du temps et de voir ce que faisaient les jeunes si vous voulez voir une conception de la philosophie opposée à celle de Jacques Bourras et bien vous pouvez lire qu'est-ce que la philosophie de Deleuze et Guattari et également pour entrer dans la pensée de Rorty vous avez un petit dialogue avec Pascal Angèle qui est un des élèves de Jacques Bourras qui a dialogué en 2002 avec Rorty c'est deux petites interventions sur le thème de la vérité suivie d'un dialogue entre eux donc ça s'intitule à quoi bon la vérité et c'est chez Grasset et enfin je ne l'ai pas apporté vous avez les remarques mêlées de Wittgenstein qui sont disponibles chez Flammarion Collection GF donc je vous rappelle que vous pouvez suivre l'université populaire d'ici les moulinots sur Facebook et également sur Youtube où les conférences sont mises en ligne sur ma chaîne et la prochaine conférence aura lieu le 7 janvier et elle concernera l'affaire Sokal et je parlerai je rappellerai le contexte de l'affaire Sokal et je parlerai du livre de Jacques Bouvresse de 1999 qui s'appelle Prodige et vertige de l'analogie où justement dans le contexte de l'affaire Sokal il critique l'usage rhétorique et tape à l'œil que font certains philosophes des concepts scientifiques voilà est-ce qu'il y a des questions oui monsieur le livre le livre sur Wittgenstein c'est Remarque Mêlée oui Remarque Mêlée oui Remarque Mêlée chez Flammarion GF alors les Remarques Mêlées ce sont en fait des des petits fragments que Wittgenstein a écrit pendant toute sa vie de 1914 jusqu'à sa mort en 1951 qui concerne vraiment tous les sujets donc effectivement c'est une sorte de carnet qu'on a retrouvé et c'est assez intéressant effectivement parce que on le voit aborder des sujets sur lesquels on ne l'attend pas forcément est-ce qu'il y a des questions des réactions ou des remarques sur le compte d'une séance oui ou pas forcément vous avez parlé au début du livre de BHL de la baguette vis-à-vis d'humain etc il faudrait savoir est-ce qu'on dispose d'une réaction d'une analyse disons des thèses principales de BHL qui sont plutôt des thèses sur le judaïsme cette idée disons qu'il y a dans le judaïsme une source une source disons positive qui diffère à la fois du rationalisme et du canonisme oui alors ça c'est ça c'est pas la barbarie à visage humain ça c'est plutôt ce qu'il développe en 1984 dans le testament de dieu alors ça c'est je crois que c'est 80 c'est 84 oui le testament de dieu alors ça paraît juste mais attendez parce que non j'ai revu toute l'année 1984 pour faire la présentation au début donc le testament de dieu c'est quoi c'est 83 bon en tout cas vous reste n'en parle pas bon après vous savez que BHL reprend ça dans son avant-dernier livre là l'esprit du judaïsme effectivement ça fait partie de ces 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 de prédilection mais non il n'analyse pas directement il n'analyse pas directement ces thèses mais il fait remarquer à Bernard-Henri Lévy que les un mouvement comme je le disais le mouvement du cercle de Vienne qui était un mouvement rationaliste et qui s'intéressait beaucoup à la science avec des gens comme Carnap comme Schlieb comme Neuerath etc etc était composé de 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 juif souvent comme Carnap oui non 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 ils étaient de voilà de tradition juive d'identité culturelle juive mais il n'est pas du tout religieux mais simplement ce que dit Bourras c'est qu'il y a aussi une tradition juive d'un rationalisme athée qu'il ne faut pas oublier il ne faut pas rabattre uniquement les penseurs juifs sur la pensée religieuse de type de type Lévinas etc il me semble que du coup ce contre-exemple ne marche pas vraiment dans le cadre du DHL parce que précédemment il dit que lui s'intéresse à la je suis complètement d'accord avec vous sur le fond oui oui je pense que il faut cette thèse là que ce serait une religion qui permet de dépasser toutes les impasses oui oui notamment via le Talmud parce que c'est ça les thèses précédemment et là il y a des arguments qui sont quand même un peu convaincants et desquels je pense qu'il pourrait parler par exemple le cas Renan c'est vraiment intéressant on pourrait dire Renan était enseigné Renan disait le Talmud est illisible etc et à partir de là ça donne quand même une certaine force à cette thèse sur le théïsme et c'est cette thèse qui justifie ensuite de dire oui la raison c'est ce qui est obscur oui d'accord c'est Derrida aussi c'est ce qui est bon c'est ce qui est séminé c'est ce qui est une culture et pas l'imparade donc ce que vous êtes en train de dire c'est que pour la déclaration qui cite par exemple c'est que pour mieux la comprendre ou disons au moins l'expliquer il faut avoir en arrière-plan un peu la conception du judaïsme selon BHL qui expliquerait sa critique des lumières et son assimilation moi je pense que ce que vous voyez c'est très bien sur cette citation il n'y a pas grand chose de plus à dire mais que pour pour disons peut-être qu'il aurait dû parler de ses thèses sur le judaïsme pour vraiment convaincre les gens qui sont convaincus par BHL humain oui d'accord mais à ce moment là si vous voulez il y a un problème d'ordre chronologique parce que en 1978 BHL n'a pas écrit encore sur le judaïsme à ma connaissance puisque alors le testament de Dieu ça doit être 82 83 donc c'est là où le thème du judaïsme apparaît dans l'oeuvre de BHL je ne suis pas par l'air pas spécialiste mais il me semble que c'est là que ça apparaît dans la barbarie à visage humain il n'est pas question du judaïsme dans l'idéologie française non plus c'est vraiment dans le testament de Dieu que va y avoir justement cette idée en fin de compte c'est logique si la raison aboutit à des impasses c'est très classiquement c'est la religion qui va nous sauver voilà BHL n'est pas le seul à avoir défendu cette idée non à son époque il a pu très bien être influencé par Derrida qui a des tests sur le judaïsme très similaires ouais 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 alors mais à partir de est-ce que Derrida avant la fin des années 80 avait écrit sur le judaïsme je ne suis pas sûr donc ce mouvement ce sera un mouvement récent en fait c'est très sur le déce c'est une nouvelle oui 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 alors je pense que je pense que c'est lié à quelqu'un comme comme Levinas qui lui avait écrit pour le coup bon alors c'est pas quelqu'un que vous racite mais quelqu'un comme Levinas n'est pas vraiment non plus un ami du rationalisme il se situe dans une mouvance post-heideggerienne voilà il remplace il remplace la figure de l'être par la figure de l'autre il y a une espèce de primate l'éthique justement bon il ne trouvera pas de considération sur les sciences ou ce genre de choses chez Levinas donc Levinas en même temps Bouvresse ne le cite pas mais il s'inscrit aussi dans cette façon de faire de la philosophie que Bouvresse critique bah typiquement la phénoménologie et pour Bouvresse c'est une impasse il en parle au début de sa thèse le mythe de l'intériorité il dit que ce qui lui plaît beaucoup chez Wittgenstein c'est son côté anti-phénoménologique alors que ce mouvement de la phénoménologie donc au XXème siècle qui prétend tout analyser par du point de vue de la conscience du sujet débouche sur beaucoup de jargon et finalement sur pas grand chose en termes de résultats et aussi sur le remplacement de l'argumentation par la description si tout est description à ce moment là il n'y a plus besoin d'argumenter ça c'est aussi un des problèmes de la phénoménologie enfin bon peut-être que je m'éloigne de votre question mais comme Lévinas m'y fait penser est-ce qu'il y a une autre question je regarde ma montre ou une autre intervention non personne ne se sentira frustré en sortant et bien je vous remercie de votre présence et je vous dis à la prochaine fois à la prochaine fois on va voir et je vous remercie de votre présence